C'est bien Noma, je vois que t'apprends de tes erreurs et que tu bosses ton histoire. Ouais, en fait, c'est un peu déprimant. L'esclavage, par exemple, c'est pas très glorieux comme passé. Tu plaisantes ou quoi ? Les esclaves, c'était de véritables héros. Y'en a plein avec des destins complètement extraordinaires, mon gars. Ah ouais ? Fake news ! C'est toi qui m'as dit qu'il fallait des preuves. Alors, t'as des noms ? Fake-t-on de Nation Congo. Non, mais quand tu dis Nation Congo, c'est un mouvement culturel ? Genre, comme vous, quoi ? Congo, comme au Congo, quoi ? Tu veux que je te fasse un dessin ? Tu t'es dessiné, toi ? Je vois. Donc, Fake-t-on de Nation Congo qui a subi la traite. Tu vas me couper souvent, comme ça ? Non, mais quand tu dis la traite, ça veut dire... La traite, en trois mots, c'est le commerce des Noirs d'Afrique, leur déportation et leur mise en esclavage. Ça fait plus que trois mots, ça. Organisée par les Européens du XVIe au XIXe siècle, à destination des Antilles d'Amérique et des îles de l'océan Indien, elle fit plus de 12 millions de victimes. 12 millions selon la police ou les manifestants ? 40... Notre failleton, j'aimerais bien finir l'histoire parce qu'elle est géniale, a été capturée on ne sait trop où au Congo. Soit dans les terres, et là, autant te dire qu'il n'avait jamais vu la mer, ou plus proche des côtes. Et vu qu'il s'apprêtait à faire le pire voyage de sa vie sur un navire, cela joue énormément sur sa capacité de survie. Donc, failleton a été capturé, puis embarqué sur un bateau, et puis... Oui, enfin, quand tu dis bateau, c'est un navire négrié. Attends, je vais te faire un dessin. Autant te le dire tout de suite, ce n'était pas un bateau de croisière, puisque la plupart des captifs mouraient à cause de la longueur de la traversée. Oui, c'est vrai que la route de la traversée, c'est long, sinueux, il y a des... Même si les bateaux pouvaient rejoindre la Guadeloupe en 23 jours pour les plus rapides, mais en moyenne, les navires prenaient plus de deux mois. Vent calme et tempête se succèdent alors tout au long de la route. On estime que la mortalité moyenne pour l'ensemble de la traite atlantique est entre 11,9 et 13,24%. Alors que la plupart des négriers européens de la seconde moitié du XVIIIe siècle transportaient entre 300 et 400 captifs par voyage. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait entre 35,7 et 52,96 personnes qui meurent par voyage. C'est beaucoup quand même. Ah oui, façon de parler, Nouman. En plus de la longueur du voyage, l'état sanitaire des captifs, la faible réserve d'eau et de nourriture, leur qualité plus que médiocre et l'insoutenable promiscuité. Imagine, des hommes qui pour beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu la mer, enchaînés à quelques millimètres des uns des autres, devant manger, faire leurs besoins dans cette position, sans compter ceux qui étaient malades. Exactement. Ces conditions sont des facteurs déclenchants ou aggravants d'épidémie, notamment la dysenterie, mais aussi la variole. Autre facteur de mortalité des captifs. On peut rajouter à cela les révoltes de ces hommes mécontents de leur sort, ce qui peut se comprendre, hein. Les naufrages, les pirates pouvaient attaquer les bateaux. Comme Jack Sparrow ! Après ce voyage de rêve, les centaines de morts, nos captifs arrivent enfin aux Amériques. Comme Phailleton. Comme Phailleton. J'en finis rapidement avec la traite, parce que tu vas voir que cette histoire ne s'améliore pas. Et je te raconte tout de suite l'histoire du grand Phailleton. Une fois arrivés donc, les bâtonnets grillés doivent s'acquitter de formalité sanitaire et fiscale. Puis ils rafraîchissent un peu les captifs, pour qu'ils soient plus beaux pour la vente. Les captifs étaient alors généralement confiés à des courtiers ou des négociants. Si, mais c'était qu'il a fait un paquet de l'argent même. Comme tu dis. Et Phailleton a fait tout ce voyage. Exactement. Et voilà ce qu'on a découvert sur notre homme. Le nommé Phailleton de Nation Congo. Cuisinier, de taille moyenne, trapu, ayant une loupe sur l'œil gauche, les dents pointues, la figure carrée et plate, âgée d'environ 35 à 40 ans, ayant un billet comme chargé d'aller chercher du café, est marron depuis le mois de janvier. Ses allures sont dans la ville et au parc. Ceux qui le feront conduire à la première jeûne ou à monsieur d'un aîné auront une récompense. Ta-da ! Je comprends pas trop là. Non mais tu vois pas l'histoire extraordinaire qui se cache derrière cet avis de recherche ? Si, 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 si. En fait non. Non mais Nouman, tu vois, les historiens c'est comme des policiers sur une enquête. Il y a des indices et il doit trouver la vérité. Ah j'adore les films policiers. Je prends l'enquête mon capitaine. Bien Jean Nouman ! Quel indice avons-nous ? Un portrait robot chef. Non mais je sais que t'aimes bien les dessins. Mais l'indice le plus important est qu'il est cuisinier. On devrait rajouter une toque sur le portrait robot mon capitaine. Être cuisinier quand tu étais esclave était quelque chose d'extrêmement rare. Et tout ceci prouve que le maître de Phailleton avait une grande confiance en lui. Car il pouvait être empoisonné par un esclave mécontent de son sort par exemple. Phailleton était ce qu'on appelle un esclave à talent. Quoi ? Comme si les autres n'avaient pas de talent. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Bon comme je vois que tu captes pas. Tu vas me faire un dessin ? De la lecture. Il convient aussi d'ordonner que l'on tienne la main plus exactement aux îles. A ce que les habitants ne fassent apprendre à leurs esclaves à lire, écrire, ni aucun métier. L'expérience nous apprend que les communautés religieuses ont des nègres facteurs qui leur font leurs affaires et livrent leur sucre. Qu'ils sont comme presque tous les autres habitants des nègres de tout métier dont ils se servent non seulement pour leurs besoins mais encore qu'ils les louent à la journée ou par entreprise aux habitants qui n'en ont point et aux gens de la ville et bourg. Au moyen de ces ouvriers nègres que l'on trouve toujours et à meilleur marché, les ouvriers blancs ne trouvent point d'ouvrage, sont obligés de quitter le pays empêchant qu'ils n'en viennent d'autres et les assurant qu'ils n'y trouveront point à travailler. Si je comprends bien, le procureur veut l'interdire aux maîtres d'apprendre à lire, à écrire, à former ou donner un métier ou des responsabilités aux esclaves. Et on n'interdit pas quelque chose qui n'existe pas. Donc talent, c'était pour dire qu'ils n'étaient pas tous servants ou coupeurs de cannes. Tu vois, tous ces esclaves étaient nécessaires à la colonie en accomplissant parfois les tâches les plus harassantes mais aussi essentielles. Imagine notre ami Fyton, capturé, résistant à une traversée mortelle puis vendu. Et bien qu'il ne parle absolument pas français et qu'il ne connaisse absolument pas les codes ni les coutumes dans les colonies, gagne la confiance de son maître et devient cuisinier. Oui, moi aussi je suis un peu cuisinier. Je fais des dunkis. Tu veux la recette d'ailleurs ? Et c'est pas tout. En plus du métier de cuisinier, Fyton accomplit des tâches plus précises pour son maître comme aller chercher du café. Oui, en parlant de café, tu savais que le café de la Guadeloupe c'était l'ingue ? Mais ouais, ok, il était cuisinier. Il allait chercher du café, c'était ça son talent. Mieux que ça, il a utilisé son laisser-passer pour aller chercher du café et n'est jamais retourné à l'habitation. Et comment tu sais ça toi ? On le sait parce que son maître a diffusé plein d'avis de recherche. Il s'y est marron. Il s'y est marron, 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 bah voilà, bah là ta belle bois. Pour Fyton et pipip. Ouais ! Pour la liberté et pipip. Ouais ! Pour les necks marrons et pipip. Euh, oui, mais... Comment ça, mais non ? Oui, mais non. Car tu sais qu'on estime le nombre de marrons à un peu moins de 3% des esclaves en Guadeloupe. Selon la police ou les manifestants ? Parce que ça fait pas beaucoup quand même. C'est déjà énorme. Les esclaves vivaient dans un système hyper répressif. Tu ne peux pas t'imaginer les conséquences pour ceux qui essayent de se rebeller ou fuir. Pour eux et pour leur famille. Et contrairement à la Guyane par exemple, où le territoire est immense, ici en Guadeloupe, peu de place pour se cacher. Attends, c'est quand même grand la Guadeloupe. T'as déjà été à Petit Canal toi ? Neumar, tu te rappelles quand t'as invité Christelle à la place de Jade au restaurant ? Je vois pas du tout le rapport. Au bout de combien de temps, Jade l'a su ? L'an demain. Ouais, bon, j'ai compris. Petit territoire, donc peu de chance de rester discret. Mais tu vois, même si en Guadeloupe, il n'y a pas eu énormément de marronnage, ce qu'il faut retenir, c'est que les esclaves ont survécu. Ce qui fait d'eux des résistants grâce auxquels nous sommes là, grâce auxquels le peuple de Guadeloupe et des Antilles existe. C'est beau quand tu parles. Et tu vas voir comment Chamazo fait beaucoup mieux. Ne plus être esclave de l'esclavage, c'est être au contraire traversé sainement de la mémoire de l'esclavage. En sorte que cela ne se reproduise plus. Mais aussi en sorte d'en faire l'abscisse porteuse d'une fierté. Fierté qui se situe sur cette formidable aventure humaine où les héroïsmes et les courages, les dons de soi et les forces du vivre, les orgueils et les silences patients furent tels qui font honneur aux humanités toutes entières. Antillais, fils d'esclaves et fils d'esclavagistes, n'ayez plus honte, levez-vous et soyez fiers ! Mais oui, mais oui, je suis fier. Alors, c'est pas dans ce passage-là qui parle de zouk, de ça, de ça. J'ai envisé danser. Antimal, il faut toujours quand même mélanger coco et zabeco. Ouais.